Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel vous allez apprendre comment géoreférencer avec QGIS. Première chose, on lance le logiciel QGIS sur la machine et à partir de la barre des menus, on clique sur Rasta pour trouver le sous-menu « Géoreférencer » et on y choisit « Géoreférencer ». J'ai la fenêtre de géoreférencer qui s'affiche et à partir duquel la première tâche à faire est « Ouvrir un Rasta » pour importer l'image qui porte la carte que je vais mettre en contexte géospatial. Après que j'ai trouvé la carte désirée à l'aide de l'explorateur de fichiers, je l'ouvre. Puisque le fichier qu'on a choisi ne porte aucune indication sur ses configurations spatiales, la fenêtre suivante demande de spécifier à quel système appartient la carte. Et quand elle s'agit de la carte géologique de Bebtheza reportée en système Marchiche, il suffit de chercher les systèmes sous ce nom. Notez que parmi les résultats obtenus, le programme affiche des subdivisions du système voulu. Je cherche encore sous la catégorie des systèmes des coordonnées géographiques pour trouver Marchiche. Maintenant, j'ai l'image qui vient d'être affichée dans l'affichage principal du jeu référenceur. Je vais accorder à quelques points leurs coordonnées spatiales. Et pour ça, je me concentre sur les 4 points des bords de la carte, puisqu'ils sont les plus accessibles. A l'aide de l'outil de zoom, j'accède le premier point en haut et à gauche de la carte. Ensuite, j'utilise l'outil d'ajout des points. Je précise que mon point sera à l'intersection de la ligne de longitude et celle de latitude. Après un simple clic, la fenêtre apparaît où je peux saisir ses coordonnées. Les valeurs de longitude de cette carte sont à l'ouest du méridien, donc elles porteront des signes de moins. Moins 5 degrés 15 minutes de longitude et 35 degrés 15 minutes de latitude. Marquez que je n'ai écrit aucun symbole de degré, ni de minute, pourtant cette écriture reste valable. Et voilà les valeurs ajoutées à la table des points de contrôle, et qui ont été converties en degrés décimaux. On se dirige vers le deuxième bord où on va reporter le deuxième point. Je zoom et j'ajoute le point à l'intersection. Cette fois, c'est moins 5 degrés de longitude et 35,25 degrés de latitude. Notez que j'ai écrit ces dernières valeurs en degrés décimaux. Elle s'agit de la même valeur de latitude que celle du premier point. Mais j'ai décidé de l'écrire différemment pour la comparer avec la dernière. Et voilà, elles sont les mêmes sur la table. Je vais vers le troisième point, je zoom et j'ajoute un point à l'intersection. Et cette fois, c'est moins 5 degrés de longitude, 35 degrés de latitude. Je procède de la même manière pour un quatrième point. Et ça va être moins 5 degrés, 15 minutes de longitude. En total, on compte 4 points créés et sont représentés en rouge sur la carte et par des lignes de table ici. Quand on est satisfait avec le nombre des points créés, on débute le géoréférencement en cliquant sur ce bouton. Maintenant, le programme demande de configurer le type de transformation de l'image. En procédant, une fenêtre s'affiche sur laquelle on confirme que le type de transformation est polynomial 1 et reconfirme que le système de coordonnées reste toujours marchiche, qu'on a configuré antérieurement. N'oublions pas de choisir une destination pour le fichier de sortie qui sera géoréférencé. Ça sera le fichier que vous devez utiliser pour vos prochains travaux, puisqu'il porte les données géoréférentielles de la carte. Finalement, cliquez une autre fois sur le bouton « Débuter le géoréférencement » afin que le géoréférencement tient effet. En cas de succès de l'opération, un message de confirmation vous sera affiché en-dessus. Et vous êtes libre de quitter le géoréférencement vers la fenêtre principale de QGIS pour la visualisation du résultat final. ... ... ...